C'est une nouvelle journée étouffante, 23 degrés au lever du jour, déjà 33 à 11 heures et près de 40 annoncés pour cet après-midi. Pour ceux qui travaillent en extérieur comme ce laveur de vitres, on essaye d'adapter les horaires. Après 9 heures, j'évite de travailler, je reprends vers 17 heures à peu près. Et là, vous êtes vraiment en âge ? Là oui, ça va, on va les désaltérer là tout de suite, comme ça, ça va être bien. Pour ceux qui travaillent en intérieur, en revanche, ce sont les tenues que l'on adapte. Sur le chemin des bureaux, style allégé, adapté aux circonstances. Ben oui, pas le choix, parce qu'il faut quand même être présentable devant les clients, mais on ne peut pas non plus travailler en jean ou en pull, c'est impossible sur ces périodes-là. Ça, c'est très bien pour le matin, c'est impeccable. Le short, les sandales, le t-shirt, pour se promener entre 8 heures et 10 heures, c'est impeccable. Lyon vit au rythme de la poussée du thermomètre. Après 10 heures, les places se vident. Dans les parcs et les jardins, les promeneurs comme les sportifs ont adopté le même emploi du temps. Le matin, quand il fait encore frais, ensuite on baisse les stores et on retourne à la maison. Ben, quand je suis partie ce matin, c'était très bien. Par contre, là, ça commence à faire chaud. C'est pour ça que je vais rentrer. Midi, 35 degrés. Ces visiteurs venus de Bourgogne se préparent à affronter la grosse chaleur, bien équipée et sans appréhension. Ça ne me fait pas peur du tout, on va aller dans le musée. Donc je pense que c'est climatisé. On protège bien les œuvres d'art. On sera bien au frais. Ce nouveau pic de chaleur devrait durer encore 24 heures. Des orages sont annoncés pour demain avec, dans leur sillage, des températures plus supportables. Des orages sont annoncés pour demain. Des orages sont annoncés pour demain. Sous-titrage ST' 501